Bonjour à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte de jeux. Aujourd'hui, on parle d'un jeu suédois, cette fois-ci, développé par le studio Neckbolt. Alors, Neckbolt, je vais relire mes fiches, mais c'est un studio de Niklas Halin, voilà, c'est une personne qui développe tout seul des petits jeux indés, encore une fois, on est dans ce délire, PC et Android. Ce studio s'est rendu surtout célèbre grâce à son jeu Bella Donna, c'est un point and click avec une ambiance assez gothique, un petit peu dark, qui était sortie sur PC, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Steam, je crois, pour pas grand chose, 6€ je crois, il était sorti en 2015 et c'était vraiment un jeu que je trouvais super chouette, avec une belle ambiance, puis les point and click, c'est toujours sympa à faire en let's play, là pour le coup, on va pas parler d'un point and click, mais d'un jeu d'aventure, un petit peu un Zelda-like, ça s'appelle Yono and the Celestial's Elephants, donc c'est un jeu un peu chelou, vous allez voir tout de suite, ça parle d'éléphant, déjà c'est bizarre, l'ambiance est très kawaii, très colorée, ça fait un peu enfantin, j'espère que le jeu le sera pas trop, en tout cas on va découvrir le jeu ensemble, faire les premières minutes, on va voir ce que ça donne. Alors le jeu, si vous voulez vous le procurer, il est sorti sur Switch en octobre dernier, et si comme moi vous êtes surtout joueur PC, vous pouvez le trouver sur Steam très facilement. Alors Yono and the Celestial Elephants, Snakebolt 2017, donc on est sur la version 0.1.0.1, euh, pourquoi je peux pas jouer ? Si, ok, je joue à la manette, donc bon, menu très kawaii, clairement, le logo est sympa, j'aime bien, la petite ambiance, puis vous l'avez vu sur mon navigate, il y a un petit éléphant, donc forcément, ça va être chouette, ok, nouvelle partie, tout simplement, oui c'est ça, ok, et il y a un petit robot aussi, ok, découvrons ça ensemble. Bon, il y a une histoire de constellation, forcément, hein, Celestial, l'éléphant, ok, ah c'est un, ok c'est une constellation, la constellation de l'éléphant du coup ? Ah c'est ça, cool ! Il est trop chaud... Et la musique, j'ai l'impression que c'est la musique de Battlestar Galactica, c'est trop bizarre ! Ok... Donc, je ne sais pas, une météorite qui s'est écrasé, un truc comme ça ? Oh yeah ! Ok, le jeu est en français, ça c'est bien. Salut, je m'appelle Sundara, je... quoi ? Je t'ai vu tomber du ciel, ok, donc c'est nous qui sommes tombés du ciel, quel genre de créature es-tu ? Enchanté Sundara, je m'appelle Yodo, je suis un éléphant. Moi je suis une humaine, enchanté. Elle est marrante, le personnage est vraiment marrant. Ok, mais pourquoi je peux pas... ok. Si je suis là, au milieu de nulle part, c'est parce que je suis en quête d'une aventure. Et tout d'un coup, j'ai vu cette grosse étoile étincelante tomber du ciel, j'ai pensé qu'il fallait que j'aille jeter un mec. C'est pour cela que j'ai été trouvé si rapidement. C'est sympa, autour de l'éléphant, on a une espèce de forme, ça fait penser à un motif un peu indien, les motifs aux aînés qui se font sur les mains. Super joli. Et je suis prêt, prêt pour l'aventure. Ok. Il y a un petit village, un peu plus loin. On l'appelle... Mais pourquoi ça a passé le dialogue ? J'ai pas compris. Bon bah j'ai pas pu le lire, c'est pas grave. Suis-moi, je vais-tu le conduire. D'accord. Par ici. Bon, c'est super joli. Oh, ok. Oh, c'est trop mignon les animations d'éléphants. C'est rare les jeux comme ça d'aventure. Bon, un peu la Zelda, vu comme ça du dessus, un peu trois quarts. Euh, qui... On joue un personnage aussi gros, c'est très très bizarre. C'est sympa. Ok, on bloque contre... Oh, la tortue ! Tu peux faire quoi avec ? Coup de tête. Je fais des coups de tête dans la tortue, elle s'en fout complètement. Très bien. B, la trompe. Ok, je peux souffler avec ma trompe. Et interagir avec X. Quoi ? J'ai mis la tortue sur mon dos. D'accord. Alors, comme vous le savez, le but c'est de découvrir le jeu avec vous, donc je n'ai pas du tout testé. Donc, je découvre vraiment le délire. Là, je ne comprends pas pourquoi je peux me mettre... What ? Je peux envoyer la tortue. D'accord. Tout va bien. Ah, mais je peux tout envoyer. Ah, ok. Bah, alors là, clairement, c'est Zelda. Là, j'envoie des vases. Je pète des vases contre des murs. Par contre, du coup, il y a... Ah, je peux aussi les péter comme ça. Et du coup, j'ai ramassé... Ah, alors c'était de la vie. En haut à gauche, je suppose que c'est ma vie. En quatre coeurs, on va dire. Et j'ai ramassé de la vie. Donc, au cas où je n'en ai plus. Et en bas, j'ai ramassé trois petites pièces. Et là... Pourquoi je ne peux plus rien faire, là ? Mais c'est ma manette qui déconne ou c'est moi ? Nouveau câble, tout va bien ! Ok, alors. Interagir X. Sanctuaire des pots secrets. Oui, bah les pots secrets... Merci de ne pas soulever les pots. Mince. Ne vous placez pas devant en appuyant sur le bouton soulevé. Il se brise facilement, merci de votre compréhension. Ça, c'est rigolo. Un petit coup d'humour. Oh, là va ! Je peux charger ? Quand je marche et que j'appuie sur A. Ah, c'est classe, ça. Ok. Donc, je vais pouvoir péter ce truc-là. Ces grands rochers bloquent le chemin. En arrivant, je ne le setais pas dessus, mais je pense que tu devrais trouver une autre solution sans vouloir te vexer. D'accord. Donc, coup de tête. Ils me disent espace, mais moi, je joue à la manette. Ça, c'est bizarre d'ailleurs, c'est un peu mal foutu. Alors, c'est marqué sur le côté. Ah, c'est marqué sur le côté, les contrôles. On sent que ça a été un peu rajouté à l'arrache, quoi. Genre, dans les dialogues, les indications, c'est space, du coup, espace, coup de tête. C'est même pas traduit en français. Et c'est sur le côté droit, il y a une espèce de fenêtre rajoutée un peu moyen. Bon, c'est un petit détail, mais ça rend le jeu moins propre, on va dire, au niveau de l'interface. Ok. Oh, mon Dieu. Yes. Ah, sympa, sympa. Et du coup, j'ai gagné pas mal de pièces. Ok. Bon, là, c'est le tuto. Je crois que c'était marqué cette grosse bite. Ok. Je suis sûr que tu peux pousser cette grosse boîte comme si elle ne pesait rien. Avance vers elle jusqu'à ce qu'elle se mette à bouger. Ok. Ok, toi, tu es nul. D'accord. Putain, mais c'est quoi ce bruitage pour les sauts ? C'est vraiment hardcore. Ok. Sympa. Et du coup, je peux monter dessus. Ah, cool. Ok. Ah ouais, ça va être ça, le côté puzzle. Parce que le jeu va être vraiment, il va y avoir vraiment un côté puzzle game. Regarde-moi, c'est une pièce en litre. Il n'a pas envie de souffler dessus. Bien sûr que si. Piu. Vas-y, vas-y, vas-y. Je m'en fous de tes dialogues. Je souffle. Je vais aller le plus loin possible. Yes. Ah, du coup, c'est des pièces. Sympa. Et de la vie. On peut souffler quand même pas. Ok. La vie, je m'en fous. Alors, attendez. Ah, sympa. Et ça revient. D'accord. Vas-y. Ah. Bon, les animations sont pas très très belles pour le moment. C'est joli esthétiquement, mais je trouve que les animations sont un petit peu rigides. Quand j'ai poussé... Pardon. Quand j'ai poussé la caisse. Excusez-moi. Tout à l'heure, je passe un petit peu... Ok. Donc, je peux lever ça. D'accord. Je peux pousser la caisse, là ? Je peux pousser la caisse, là ? Ah, bah oui. L'intérêt pour moi étant... Ok. Je peux pousser la caisse, s'il vous plaît. Vache ! Là, vous voyez, c'est... C'est assez rigide. C'est assez rigide. Sympa. D'accord. Ok. La plateforme monte et descend tant que la petite éolienne, on va dire, le petit jouet pour enfants, là, sur lequel on souffle, est en train de tourner. Donc là, ça s'est déchargé. Très bien. Bon, bah j'avance, hein. Fallait lui parler ou ça se passe comment ? Ok. Super, tu as réussi. Je sais qu'il est vrai. Devant toi, se trouve Van Colline. S'il n'y a qu'un peu de village. Rien à voir avec l'ode où je viens, la CTD et le machin. Mais c'est assez mignon. Calme et reculez l'endroit du hall si l'on recherche à disparaître quelques temps. Je finirai bien par retourner à la capitale, mais pour l'instant, je préfère voir le monde. Au fait, ne sois pas timide par le gens. C'est la meilleure façon d'en apprendre plus. Ok. N'essaie de pas aborder plusieurs fois la même personne. Ok. D'accord. Très bien. On va faire chier les gens du coup. On va leur parler 30 000 fois. Temps de chargement rapide. C'est cool. C'est assez mignon. Le petit texte, j'aime bien. Joli comme tout. Je peux tomber ? Quoi ? Ok. Et je perds la vie. Ok. Clairement. Avec un bruit de trompe, c'est marrant. Van Colline. Il y a quelque chose d'écrit en dessous. Ingrid est passée par là. D'accord. Ok. On va aller voir. Un magasin de chemin de fer. Je ne sais pas. Oh. Trop mignon. C'est ça en fait. Les émissions sont rigides. Mais les personnages sont trop chauds. Garry. Savais-tu que les mécanismes avaient construit tout un réseau ferroviaire souterrain ? Ok. Qui traverse l'ensemble du royaume. Un jour, j'embarquerai jusqu'à la cité de... Chevalier-Héron. Ok. Chevalier-Héron. Mais je suis encore trop petit pour cela. On peut vraiment aller partout en train ? Oui. Toutes les grandes villes sont desservies. Et plein d'autres lieux aussi. Et tu es le droit d'abord de rendre toi-même dans chaque ville avant de boire et de rendre en train. Ok. C'est un système de téléportation. Très bien. C'est pour cela que j'ai le droit d'aller nulle part pour l'instant. Ok. En attendant, je garde mon fidèle casque d'aventurier sur la tête. Ça me fait penser à... Dans... Bob l'éponge. Comment elle s'appelle ? L'écureuil qui vit sous l'eau. Elle a ce genre de casque aussi. C'est un scaphandre. Mais en fait, on dirait un... Un... Comment ça s'appelle ? Un bocal pour poisson. Ok. Donc qui es-tu toi ? Bonjour. Bien le bonjour mon petit. Vous m'avez fait peur. C'est Jump. Mais dites-moi... Quel genre d'animal êtes-vous ? Je suis désolé de vous demander ça. Ça peut être impoli, voyez-vous. Mais je n'ai encore jamais parlé à une créature de quatre pattes avant. Je vous en parle pas madame, je suis un éléphant. Un éléphant, dites-vous ? Ok, c'est bien la première fois que j'entends parler d'éléphant. Je suis venu... Attends, ok. Les éléphants n'existent pas dans ce monde. Oh ! La poule ! La poule qu'on peut mettre sur son dos ? Bah oui ! Ça c'est très Zelda aussi. Prendre la poule sur soi. Est-ce qu'on peut voler ? Ou planer en tout cas avec la poule ? Ça ce serait tibiquant un hommage à Zelda. Est-ce que je peux planer ? Non, je plane pas ! C'est pas comme dans Zelda. Ah, c'est malheureux. Ok, je peux... What ? Voyons voir. Il va y avoir un truc caché. Yes ! Ah, je trouve déjà des trucs cachés. Je garde ma poule, hein. Non, non. Ah, je peux... Qu'est-ce que ça sert, ça ? Ok. Ah, quand je pète du coup ? La poule est respérée avec moi. Passe avec moi. Non, non, je... Voilà, viens avec moi la poule. Alors, X. Club des pirates bonbons de Vent Colline. Un lieu interdit. Si vous surmentez vos épreuves, vous trouverez un autre trésor. Ah bah grave ! Oh, ok. Là, il y a un côté truc qui peut... On peut se bloquer. Euh... Alors, attendez. Euh... Si je pousse ça vers là, c'est mort. Donc, faut que je pousse ça par là. Allez. Et ça vers la gauche. Yes ! Ah ça, j'aime bien ce genre de petites énigmes. Bon, pour l'instant, c'est très simple. Mais arrête de foutre la poule en l'air ! Mais je fous tout sur mon dos. Je comprends rien aux touches. Excusez-moi. Alors, attendez. X, c'est pour mettre sur le dos. D'accord. C'est interagir. B, c'est souffler. Et A, c'est péter. Ok. Ok. Ok, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok, c'est bon. Je l'allais. Par contre, si je pète ça, ça... Ah non, la poule reste sur mon dos. Mais tout à l'heure... Je n'ai rien compris. Ok. Donc là, il y a encore des vases là partout. Je ne sais pas à quoi du tout servent les pièces que je peux ramasser, mais... Logique. Logique. Ah, de la vie. Parfait. Je peux aller par là. D'accord. Ok. Ouais, je vais arrêter de tout péter parce que ça va vous énerver. Ah, je peux péter ça. Propre. Si je pousse ça, est-ce que par hasard... J'aurais pas dû faire ça. Quel idiot. Quel idiot fais-je ? Ok, alors attendez. Est-ce que si je reviens dans la salle, ça recharge ? Yes, ça c'est bon ça. Alors, je pousse ça par là. C'est ça qui est dommage. C'est cool, mais c'est une tannée de pousser les trucs. Regardez-moi ça. Alors, je peux pas taper en plus pour... L'animation est lente. Regardez, là je pousse. Oh, putain, la vache. C'est raide. En plus, à la mallette, ça devrait pas être raide comme ça. What ? Ok... Ah non, ça va, ok. Je vais monter par là. Mais par contre, du coup, j'ai loupé un endroit. Bon, écoutez, on va aller par là pour l'instant. Quoi ? Mais pourquoi il a avancé tout seul le personnage ? D'accord, j'ai pas trop compris. Ah oui, non. Il faut d'abord... Je sais pas, j'ai envie de retourner. Ah, on s'en fout. Ah, je sais pas. Si, si, j'y retourne. Le mec trop indécis. Le trésor est bien là-haut. On l'a vu, mais j'ai envie de retourner en arrière. Parce que là, clairement, il y a des trucs. Ah ouais, non, sauf que c'est chiant. Il va falloir que je refasse la partie là. Et ça se trouve, il y aura rien. Ah, je suis désolé. Si jamais il y a rien, j'aurais coupé au montage. Ah, il y a une petite musique ici. Ah, il y a un truc là. Ah, il y a un truc là. Quoi ? Je suis ressorti là ? Ça ne sert strictement à rien. Ah, ok, je suis ressorti par là. Oh, merdique. Bon, bah, je refais le tour et puis on se retrouve après. Et voilà, on se retrouve à l'extérieur. C'est bon, j'ai refais le tour. Pénible ce truc. Est-ce que ça redescend ? Oui, parfait. Bon, t'en ai, bon, allez, on a le trésor des pirates bonbons. C'est ça leur nom. Ok, un fragment de vie encore. Mais bon, écoutez, ça a l'air d'être plutôt rare dans le jeu. Ah, il faut refaire le tour par là. Ok, oh, ouais. Bon, on se retrouve à la sortie. Ok, on se retrouve juste là où on était à peu près. Ok, on va parler à cette personne. Oh là, c'est quoi cette voix ? Là, ça, le vieil homme qui vit là-bas est vraiment, vraiment terrifiant. C'est le croquement de l'image et c'est un zombie. Ah, ok, un zombie, ok. Ok, c'est un cadavre. Il a un long entonnoir, les mains sont gelées comme le souffle de la mort et son visage aussi blanc que les eaux. Il me fait la troufrousse. Que fait ce truc près de sa maison, alors ? Je veux l'observer, c'est vraiment trop excitant. Ok, donc là, on a un truc pour monter. On va pouvoir redescendre par là. Par contre, il y a un robot, là, j'ai envie de lui parler. Est-ce qu'on l'a vu dans le temps de changement, en plus ? Oh là, j'ai tapé. Ok, on est pas allés par là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Putain, mais il y a que des trucs comme ça partout. Un tout douf, hein ? Et vas-y que je souffle sur le truc et que je souffle sur le machin. Ok, on a vu tout ça pour revenir là. C'est complètement idiot. Ah, ici, on peut échanger nos cœurs, d'accord. Bah, nos fragments. On en a pas assez, clairement. On pouvait aller par la gauche ? Moi, j'ai envie d'aller par là, tiens. Alors là, c'est là d'où on venait. Est-ce que je peux... Qu'est-ce qu'il y a par là, tiens ? Est-ce que je peux descendre, là ? Là, ça m'est où ? Ah, mais je me retrouve exactement... Non, mais j'ai du mal à me retrouver. On dirait Sandard. Ah, il est trop bien, lui. Le professeur. Allez, une ascension scientifique. On a pas du... Voulez-vous que je vous aide ou vous en débarrasser ? Vraiment, ce sont des vidéos bêtes. Elles ne sont pas dangereuses, mais fais attention. Si, on fait attention, pardon. Ok. Et on peut garder les objets qu'on trouve en bas. Ok, le petit... Les fameuses cats à la classe... Oh ! What the fuck ? C'est très laid. C'est très très laid. La traduction, là. Mon dieu, les lettres qui débordent et tout. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est con. Désolé, mais alors ça, franchement... Ah, mais c'est la carte ! C'est la carte que je regardais, en fait. Je parlais pas à la personne. Ok, assistante. D'accord. Elle nous dit qu'on peut voir la carte, en gros. Elle nous dit juste qu'il y a une carte. Elle ne sert strictement à rien. Ok. Souffle. On va devoir taper des méchants. Ouah ! Oh, les serpents ! Oh, c'est bon. Ok. C'est tout ? Ah, mais c'est simple, comme joueur, les gars. Un moment, il y a un fragment de cœur. Ok. Ça manque un peu de diversité, pour le coup. Un petit peu. Allez. Allez. Ouais, clairement, on trouve tous les fragments de cœur, quoi. Le but du let's play, du gameplay, ça va être ça, hein. Trouver les fragments de cœur, les quatre. Au moins, on pense pas à un cœur. Parce que là, on est bien partis, on en a trois. Ok. Donc, cette partie-là est faite. On va aller voir, du coup, le croque-mort. Ou alors, on va monter, peut-être, par là. Ça peut être sympa. Euh, la zone-là d'où je viens, là. Du coup, il y avait quelque chose ? Non, il y avait rien. Ici, je peux... Non, je peux redescendre, d'accord. Ici, on a des plantations, avec un petit moulin. C'est vraiment... Ça, pour le coup, par contre, au niveau design, c'est vraiment très sympa. Rien à dire. Bonjour. Je voyage de par le monde pour vendre mes billes. Ok. Comment vous les affaires ? Très, très mal. J'ai déposé mes marchandises quelque part. J'ai complètement billé où ? Vous avez perdu vos billes ? Vous m'avez plutôt l'air d'avoir perdu la boule. Oh ! Petit jeu de mon français qui marche ! Non, je les ai bien égarées. Je ne les retrouve pas. Je vais vous aider à chercher. C'est vrai. Oui, je suis un éléphant. Je veux apporter la paix et l'harmonie en aidant ceux dans le besoin. Qu'est-ce que c'est ce délire ? Je trouverai vos billes. D'accord. Où est-ce qu'on va trouver ces billes ? Dans le moulin ? Ah non, le moulin c'est... Oh ! Sympa ! Coupé fou et tout. Salon de beauté. D'accord. Oh ! Ah ! Ah ! Les pièces nous servent à acheter. Oh ! Trop classe ! Le doré éléphant. Il est trop beau. L'éléphant blanc, d'accord. En mode... En mode Japon. L'éléphant rouge. L'éléphant à rayures vertes. Ça me fait penser à quoi, là ? Comment ça s'appelle l'éléphant ? Oh ! Trop joli celui-là ! Deux nuages. Il y a un éléphant qui était customisé. Non ! Une vache ! C'était la mode à une époque, là. Tout le monde avait ça. Les vaches peintes, là. C'est un objet de déco un peu hipster. Tout le monde avait ça. On ne peut plus comment ça s'appelle. C'est un artiste qui faisait ça, je crois. Ok. Donc là, on retrouve le personnage qui nous a amené ici. On a le jardinier. Je suis un éléphant, je suis dans le royaume pour donner les gens dans le besoin. Ah, mais c'est merveilleux. Voyez-vous mes plantations ? Je n'arrive pas à les faire pousser. Pourquoi donc ? Dans quoi t'as le besoin ? Peut-être qu'elles veulent de l'eau. Mais je suis un éléphant, je ne veux pas mettre de l'eau dans ma trompe. Ok, c'est trop cool. La fleur que je... Bah, la bassine est juste au-dessus, mec. C'est si compliqué. Ah, les billes sont là ! Non, mais c'est trop simple, les gens, par contre. Donc ça, je peux la mettre sur mon dos, je suppose. Voilà. Ça. Quoi ? J'ai balancé les billes ? Mais où ? Ouf. 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 Ok. Je vais déjà les rendre billes parce que je vais les foutre en l'air. Oh ! Oh, vous avez trouvé mes billes ? Fantastique. Ça n'est pas nécessaire, je suis toujours aidé des gens. 300 pièces ! Quoi ? Le mec voulait me donner 300 pièces ? Et l'éléphant dit non ? Euh... Je fais pas ça pour l'argent ? Mais t'es gros... Mais t'es con ! J'ai jamais vu un éléphant pareil. Alors là ? Alors là ça m'énerve. Voilà ! Ok, il me reste deux à faire pousser. Oh, c'est cool ! Est-ce que je peux foutre en l'air les plantations ? Même pas. Même pas ! Oh, c'est trop mignon que ses petits yeux. Ok, donc par là. Et voilà ! Et le coffre est paru, d'accord. Comme par magie. Et là on a un dernier réceptacle de coeur. Si je ne m'abuse. Oh, bah c'est très bien. Et donc, je peux te reparler, vous avez réussi, merci. Ok, il s'en fout. Il y avait un truc à faire ou pas ? Oui, avant d'aller voir notre petite copine là, on va aller voir par ici la fameuse maison qui fait peur. Donc c'est la maison qui est en-dessous, je suppose. Où est-ce que ça nous mène ça ? Au-dessus. Ça ne sert à rien, mec. On peut sauter par là. Ah, pour remonter. Ok, ouais, ouais. Éventuellement. D'accord. Et là, donc cette maison on l'a pas faite. Ouais, j'adore. Ok, et on va aller voir ce fameux croque-mort qui fait peur soi-disant. Oh, oh oui ! Oh, Grim Fandango à mort les gars ! Ah, gros hommage. Clairement. C'est tout ce que tu as à me dire, mec ? Ok, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on va pas dire tous les dialogues. Ok, clairement, on s'en fout. D'accord. Ok. Euh, du coup j'ai vu un fragment de cœur là ? Attendez, comment on peut voir ? Quatre fragments de cœur ? Attendez, on va aller se mettre ça à la boutique pour voir un petit peu si on peut avoir un cœur en plus. Mécanique... Alors, bienvenue aventurier, vous êtes au service d'étranges... Quoi ? Vous êtes au service d'étranges ? Quoi ? Vous êtes au service d'étranges des fragments de vie ? Non, je suis au service. Il y a un problème de traduction, là je comprends pas. Des fragments ? C'est ça là, monsieur. Nanana, je vois. Dès que vous avez ramassé quatre fragments... Oui, mais j'ai trouvé ! Je les ai trouvés les fragments ! Pourquoi tu me dites ça ? Oui ! Oui ! Et du coup c'est ça, j'ai gagné... Ah, sympa ! Oh ! Oh la vie ! Ah, je peux aspirer ! Tiens, c'est intéressant ça ! Je peux aspirer en fait les objets qui sont à distance, je viens de me rendre compte. C'est sympa. Bon bah, allons à la suite de l'aventure, je suppose que là on a fait tout le village. Allons parler à cette jeune demoiselle, là. Bah ici, regarde, je trouve un garçon d'enmi, on peut le... Ok. Si je me fuis à sa tenue et à son crâne rasé, je dirais que c'est un moine du temple. Mais vu son âge, c'est probablement encore qu'un novice. Ok. On a encore... Faudrait le réveiller en faisant peur. Ok. Faut que je vide de l'eau sur la tête. Mais c'est complètement idiot ! En plus elle a dit, euh... Lui vider de l'eau sur la tête, ce serait marrant. Là je crois que ça lui ferait peur. Ok. Eh bah écoute, faisons peur à un enfant ! C'est tout à fait logique. Nan mais ne tape pas. Prends de l'eau dans ta trompe. Je veux dire, dans ton bec. Bien sûr. Oh mais non ! Que quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne dors plus, je ne dors plus. Bonjour la mamotte ! Moi c'est Sondara. Et lui c'est mon ami Yono. C'est un éléphant. Bonjour Sondara, enchanté. Je m'appelle Kai. Tu as dit éléphant ! Vénéré Ivoire ! Mais oui, tu es un éléphant avec une trompe à les oreilles et tout. Je n'en crois pas mes yeux. Ok, les éléphants ont l'air d'être vraiment un animal hyper culte chez eux, ou en tout cas qu'ils n'ont jamais vu et que le moine a l'air d'idolâtrer presque. Tu devrais, mon gars il ressemble à cette grosse statue sur la place. Ah bah oui d'accord, ils n'ont jamais vu d'éléphant mais ils ont... Ok. C'est bien vrai, tout est vrai. Dans ce cas nous allons connaître une période bénie. Ok. On est vraiment genre des gens trop importants dans le monde. Ok. Ça fait mille ans que machin. Le temps de la citer des chevalets. C'est de conserver des vieilles traditions. Nous ne sommes plus qu'une poignée de moines désormais. Évisément vous êtes assez désespérés pour asséder n'importe qui. Elle est vraiment horrible cette petite fille. Déjà elle était dégueulasse au niveau design. Ce n'est pas très gentil. Non elle a raison. J'étais envoyé en mission à Pantoline mais je ne connais même pas l'objet. Je crois qu'il voulait juste que je ne plus m'avoir dans les pattes. Ok. Hein ? La saison de la soupe et du chat et du vase ancien. Ok. Ok. D'accord donc en fait il veut rader l'éléphant pour être un petit peu aimé de ses... Alors en tout cas, pas aimé mais accepté. Ok. Et bien allons vers le nord. On va... Oh la la il se casse la gueule. Oh la la. On va juste checker à quoi ça ressemble un tout petit peu la suite de l'aventure. Et on arrêtera là parce que le but vraiment c'est de vous faire découvrir. Donc là on est dans une zone intermédiaire qui s'appelle la forêt... La forêt rissons. Forêt rissons. Extrêmement nul comme jeu de mots. Ah il est ! Oh j'ai bien les rissons ce monde. Il est trop mignon. Ah il est vraiment trop chaud en vrai les rissons. Ok là je peux aller en dessous. On va faire un tout petit peu. Ok. Ok. Je peux... Ah bah alors là dans le genre de ligne trop dure. Je pousse tout ça ici. Je vais par là. Je peux ouvrir le confr. Des pièces de la vie des machins. Y'a que ça à gagner dans le monde ou quoi ? Celui-là c'est pauvre hein. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le début. Mais pourquoi il continue d'avancer après en sortant ? Ça vous voyez ça m'énerve comme bug. Celui-là je viens de tomber. J'ai perdu de la vie. Et tout à l'heure c'était pareil dans l'eau. Je sais pas si vous vous rappelez là tout à l'heure. Mais c'était exactement le même délire. Ça n'a aucun fucking sens. Je pousse le... Ils sont énormément haut. Ils sont... Ah c'est des rats c'est quoi ? Ok. Oh t'as fait mal ! Ok. C'est hyper désagréable les... Les... Les contrôles. Je... Je continue à le dire. Je suis désolé. Mais ce n'est pas agréable du tout. Ok. Donc là. Je remplis ma trompe. Je vais sur la plateforme. Ah non. La plateforme me permet d'aller là-haut. Et d'éteindre le feu. Ah et dans le genre mécanique. J'espère que ça devient plus compliqué. Mais pour l'instant c'est... Ouah. C'est tellement simple. Je me demande après si ça a été... Voilà. Après on va voir ça dans la conclusion. Mais à mon avis c'est clairement un jeu pour enfants. Il n'y a pas de... Le tunnel a été truffé de pièges sur l'or de la reine. En fin d'éviter les vues gobelins d'y pénétrer. Empêcher pardon. Faites attention. D'accord. Donc là faut passer quand les piques sont bas. Est-ce qu'il y a de la vie là-dedans ? Non. Pas du tout. Ok. J'ai eu le temps de passer mais j'y croyais pas du tout. Je n'y croyais pas du tout une seconde. Ok. Les fameux serpents. Méchants classiques maintenant. Bon le petit coeur en plus c'est pas mal quand même. Parce que... Ils attaquent jamais en fait. C'est certain. Quoi ? Quoi ? Attendez. Si je tape dedans. Oui. So easy. So easy. Est-ce que je veux le pousser ? Est-ce qu'il faut vraiment que je le porte sur mon dos ? Ok. On a vu une nouvelle mécanique toute simple. On fait tomber des objets. On ramasse. Machin truc. On va faire une dernière salle pour voir s'il y a une nouvelle mécanique. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc là on peut... Alors attendez. Oula ! Ça a l'air un peu plus complexe. Et encore. Et encore. Je dis que ça a l'air parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs un peu partout. Mais... Ok. Donc il faut trouver la clé forcément pour la remettre ici. Forcément. Là on va devoir souffler là-dessus. Je nous ouvre ça. On peut aller là. Quel est l'intérêt ? Je ne sais pas. Pourquoi je veux aller là ? Non ! Et non ! Et non ! Et non ! Le délire n'est pas là. Le délire est que... Est-ce que je peux avoir de la vie ? Non j'ai plus besoin. Le délire. Ça va être ça. C'est qu'il faut que je prenne la caisse. Pour cela. Je dois pousser la caisse. Je dois revenir ici en fait. Pousser la caisse là-dessus. Exactement. Ensuite. Monter ici. Voilà. Dans ma logique des choses. Là je vais pousser sur... Mais c'est quoi le délire ? Mon dieu. Je me suis trompé de touche. Ah non mais il va loin le coco. Ok. Ok c'est ça. Hop. On souffle là-dessus. Là c'est nickel. La caisse. On la pousse par là. Ça met trois ans. Euh non. Oui ici. Par là. Ok c'est good. Là on a juste à faire ça. Elle va se retrouver sur la plaque. La plaque qui nous sert à ramener ça par là. Quoi ? Non ? C'était pas ça ? Oui c'est ça. Ok. J'ai cru que les piques allaient revenir. Ok. Ah j'aurais du prendre de l'eau. Quoi ? Mais pourquoi t'as mal ? Je n'ai absolument rien fait. Est-ce que le tapis là s'y chauffe ? Parce qu'il y a l'air d'avoir des... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des trucs qui se lèvent non ? Bon. Ok. Donc là plutôt simple. On prend la flotte. Voilà. Ça va. Ça va pas que je perde la vie comme un con. Peut-être. Mais je perde la vie. Oh ! J'ai toujours peur que les piques reviennent. Mais en fait le timing est long. Mais j'ai pas... Quoi ? C'est une blague ou quoi ? Bon ? Qu'est-ce que je chope là ? Qu'est-ce que je chope ? Quoi ? Mais... Le troll. Le truc qui va là-bas. Ok. Donc là. Je mets ça sur mon dos. X. Ok. Je mets ça dans la clé. Mais attendez. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je pouvais faire avec ça moi ? Au juste ? C'est là d'où je viens ou quoi ? Bah non. Attendez. Je comprends rien. Là je peux mettre la clé ici. Mais il y avait un endroit d'où je venais. C'est pas du tout là d'où je viens. Là c'est la suite de l'aventure. On est d'accord. Mais en bas il y avait quoi ? Il y avait un bonus. On va juste aller voir quand même. Parce que là je comprends pas. Là c'est la suite. Ok. Là c'est là d'où je viens. Et là. C'est quoi ça ? C'est quoi là ? Ok. Ah malin. Le petit truc caché en plus. Ah sympa. Sympa sympa. Bon écoutez. Je pense qu'on a fait le tour. Clairement on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Oui oui c'est bon. Petit jeu sympa. Petit jeu sympa. Y'a rien à dire. Alors les... Je sais pas quoi commencer. Le jeu est beau. Clairement le jeu est beau. Au départ en tout cas. L'esthétique là. Quand on regarde le monde. L'esthétique est chouette. L'esthétique des personnages. Certains sont réussis. La petite fille en l'occurrence. Je la trouve limite un petit peu vulgaire. Je sais pas. Y'a un délire qui s'opère pas. Je trouve qu'elle a un... Je sais pas. Elle me fait un peu peur. Voilà. Après le design de la mort. Clairement hommage à Grim Fandango est cool. Le design de certains objets est chouette. Par contre bon. Ce qui vraiment pêche pour moi. C'est les animations. Les animations. Que ce soit esthétiquement. Quand on pousse une caisse. C'est pas joli. C'est pas joli. Et c'est ultra rigide au niveau des déplacements. Alors après. Le côté simpliste. Plus ça. Est-ce que ça annonce que c'est fait pour des enfants. Peut-être. Alors. Le problème c'est qu'il y a des jeux qui sont faits pour des enfants. Ou qui en tout cas marchent pour des enfants. Mais qui marchent aussi pour des adultes. Et c'est ça qui est cool. C'est quand ça marche pour les deux. Là. Ça a l'air bienveillant et tout. Mais. Est-ce que c'est pas un peu trop complexe pour un enfant de bas âge. Et du coup. Un peu trop nié. Pour un adolescent. Et pour un adulte. Voilà. Est-ce que le jeu je vais y revenir. Je ne pense pas. C'est vraiment. La rigidité qui me pose problème. Et le côté un peu nié. Pour le coup. L'esthétique au départ m'a plu. Voilà. C'est ça aussi. Des fois c'est des exceptions. Les découvertes. C'est ça. Mais moi. Je ne vous conseillerais pas. Surtout sur Switch. Je crois qu'il est à 15€. Je crois qu'il y a 3 à 4 heures de durée de vie de jeu. C'est vraiment pas assez. Surtout si le jeu est aussi simple qu'il l'est pour l'instant. Franchement ça ne vaut pas le coup. Alors. Peut-être qu'il est mieux pour la suite. Pour ceux qui l'ont fait. Dites-le moi dans les commentaires à ce moment-là. Qu'il est mieux pour la suite. Sinon. Bah voilà. Ça confirmera ce que j'ai dit. En tout cas. Moi je ne vous conseille pas. Mais c'était une belle expérience de découvrir ce jeu. Qui finalement est un des nouveaux jeux de la Switch. Et ouais ouais. Bon il sort aussi sur PC. Donc c'est toujours pas inexclu. Sur ce. Bah laissez moi un pouce bleu si ça vous a plu. Cette petite découverte. Et n'oubliez pas dans les commentaires. Voilà de me dire si vous avez fait le jeu. Ou en tout cas si il vous donne envie. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve vendredi prochain. Pour une nouvelle découverte. Sur ce. Jouez bien. Commentez-vous ? giornale. Bien joué en toi. Et puis vous pouvez le voir sur Vain. proposed je finis. K'est parti. Au revoir. kleinale.